Je suis Yunus Akamara, président de la commission environnement de la ville de Pekin. Cette manifestation est le symbole de la politique de la lumière de la ville de Pekin concernant les énergies générales et concernant la ville verte pour Hong Kongo extra à Pekin. La raison pour laquelle, du moyen point de vue symbolique, on a voulu installer, planter des arbres dans la rue de la ville de Pekin Nord. Pourquoi nous sommes rappelés que le programme était au début avec les partenaires espagnols ont débuté avec la commune de Pekin Nord. Donc du point de vue symbolique, il fallait rendre au moins ce... comment dirais-je... du moment que le programme a débuté ici, il fallait avec EFICEP, il fallait au moins c'est du point de vue symbolique, marquer ça, enfin, dans cette grande rue, en importer des arbres pour cette grande rue. Je suis à Akamara, président de la commission environnement de la ville de Pekin. Et je disais, on a fait la possibilité de la ville de Pekin. Mais on a fait l'éplosion, mais on a fait la possibilité de Pekin Nord et d'oreille. Donc on a fait la possibilité de commencer à être là, c'est très important. Parce que ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important que la ville de Pekin est une commune verte. Je suis à ma nom, c'est le plus important, comment dirais-je... participer au changement climatique, des choses qui sont appuyées, de toute sorte que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai eu le plus important, parce que j'ai eu le plus important. Qu'est-ce que tu as dit, tu sais, il y a deux symboles. D'abord, tu as dit, c'est un pays de prière, c'est un pays de culture, et ils ont fait ces symboles culturelles. Et ces trois casquettes m'offrent en fait cette opportunité de parler de ce projet qui s'inscrit dans le grand projet du plan climat de la ville de Pekin. Et dans ce plan climat de la ville de Pekin, il y a un programme important qui s'appelle PARC, un programme d'appui au revoisement communautaire. L'action d'aujourd'hui s'inscrit dans ce grand programme-là d'appui au revoisement communautaire. Et aujourd'hui, le démarrage de cette activité part de la grande mosquée de Pekin, qui est un symbole assez important, qui est porteur d'un projet d'ailleurs, allant dans le sens d'apporter la contribution de l'ouma islamique à la lutte contre le changement climatique. À travers la fibre religieuse, nous voulons en fait porter un projet de ce genre. C'est pourquoi le départ à partir de cette grande mosquée est assez symbolique. Mais le choix de la PN35 se trouve être une rue pavée de Pekin Nord, qui est un des précurseurs du programme PICEP. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le maire de la ville de Pekin a bien voulu choisir une rue de la commune de Pekin Nord, qui va être jalonnée d'arbres, et vraiment montrée en attendant la journée internationale de l'art, la journée mondiale de l'art que l'on va célébrer très prochainement, montrer qu'on s'inscrit dans cette logique d'apporter une contribution au changement climatique à travers ce reposement. C'est vrai que nous allons traverser dans cette rue sept quartiers, et c'est un message fort que nous voulons lancer aux populations de ce quartier-là pour vraiment prendre en charge la question de la gestion des arbres dans leur environnement immédiat. C'est pourquoi les arbres que nous allons tout à l'heure installer, en fait plantés tout au long de cette rue, seront portés par des populations de ce quartier-là, et parrainés par ces populations pour vraiment emprunter ces arbres, mais impactés dans les rues adjacentes à la PN35. C'est ça l'objectif que nous faisons.